Bon allez, on se met dans l'ambiance avec un petit bonbon Temps de bonheur Allez on vide la boîte Délicieux Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo Je vais vous parler du Japon Et en fait j'ai ouvert un genre de mini fac Pas très officiel sur Facebook J'ai juste demandé si jamais vous aviez des questions Et je vous ai dit que j'allais répondre en vidéo Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui Et j'ai tout écrit sur mon ordinateur Donc les questions, il y a 15 questions Que j'ai relevées Et elles sont ici parce que encore une fois Je n'ai toujours pas de smartphone Donc voilà, je vous présente Mon smartphone Très ergonomique C'est vraiment pratique Alors voilà, on va commencer Première question Pourquoi le Japon et pourquoi seul ? Alors le Japon, je vous ai déjà expliqué Pourquoi dans la vidéo de mon super big haul de la mort Pourquoi je voulais aller au Japon simplement Donc je vais me répéter C'est parce que ma religion Si on peut le dire comme ça C'est pas vraiment ça Mais bon voilà Vient du Japon à la base Le président est japonais Et donc depuis que je suis toute petite Je suis en contact avec ce pays Et j'ai toujours été intéressée par ce pays Parce que ce qui dégageait pour moi Et donc voilà Donc je me suis intéressée au fur et à mesure des années Au Japon Et j'ai fini par me dire Qu'il fallait vraiment que j'aille voir par moi-même Donc c'est pour ça que je suis partie au Japon Alors pourquoi je suis partie seule ? De l'abord parce que je trouvais personne pour aller avec moi J'ai demandé à des amis Mais c'est vrai que Quand on prévient les gens Un mois à l'avance En général ça ne fonctionne pas Même quand on prévient un an à l'avance Pour un voyage pareil C'est pas possible Donc voilà il n'y avait personne Mais au final je me suis dit que J'allais quand même partir Parce que à la base je n'avais pas encore commandé mes billets Donc je me suis dit que j'allais quand même partir J'allais partir seule Comme ça j'allais régler certains problèmes que j'avais Puisque j'avais passé vraiment une année assez pourrie Et que ça avait remonté des choses de mon passé Et que du coup j'avais des gros problèmes Par exemple de paranoïa Ce qui va beaucoup mieux maintenant Tout va bien Je n'ai plus peur Tout va bien Et donc voilà Je me suis dit que partir seule au bout du monde Prendre l'avion alors que j'ai peur de l'avion Être toute seule alors que j'ai peur d'être toute seule Dans la foule alors que j'ai peur de la foule Enfin je me suis dit que C'est un peu me jeter dans la gueule du loup Et voir est-ce que je peux tuer ce loup ou pas Et au final j'ai réussi Mon loup il est mort J'ai la peau du loup dans mon lit C'est pratique On s'amuse bien En bref Voilà Comment as-tu préparé ton voyage ? Ben je n'ai pas préparé mon voyage Parce que je suis En fait j'ai reçu l'argent au mois de Avril Et je suis partie le 15 mai Donc voilà En fait tout simplement J'ai essayé de trouver des gens Il n'y avait personne J'ai commandé mon billet J'ai commandé Mon abonnement de train Et j'ai commandé J'ai réservé ma chambre Et puis voilà je suis partie Je n'avais rien de prévu Vite fait j'ai fait une petite liste de choses à faire Mais en fait je n'ai même pas regardé une seule fois Cette liste quand j'étais en vacances Donc voilà Je n'ai absolument rien prévu Je suis partie à l'arrache Et ben j'en suis très contente en fait Je trouve que c'était très bien comme ça Je n'avais pas envie de prévoir les choses Je n'avais pas envie de me lever à 6h Pour aller faire ce machin là Et puis Ce n'est pas mon genre de truc Moi je voulais vraiment partir Et voir comment c'est à la base Je voulais juste partir Et vivre comme eux Et donc c'est un peu ce que j'ai fait Puisque au quotidien Je n'ai pas été faire des visites tous les jours Je n'ai vraiment pas beaucoup visité J'ai plutôt vécu en fait Et c'est un peu ça Je n'ai pas préparé en fait Alors Quel moyen de transport ? Ben J'ai pris Le TGV jusque Paris Pour ensuite Ben aller dormir dans l'hôtel Je ne sais plus son nom Mais je le mettrai quelque part Qui était un état vraiment génial Pas tellement cher Bon c'était cher évidemment Mais je trouve que pour le service Ce n'était pas vraiment cher J'avais une énorme fenêtre Juste à côté de mon énorme lit Tellement confortable Avec des énormes coussins Et cette fenêtre Donnait la vue sur l'aéroport C'était vraiment magnifique Tout était beau dans cet hôtel Enfin je vous en parlerai dans mon blog Quand il s'ouvrira Je vous préviendrai Quand mon blog sera ouvert officiellement Donc je ferai un article sur cet hôtel Et sur ce que j'en ai pensé Et ensuite ben j'ai pris un avion C'était la compagnie Lufthansa J'ai pris cet avion jusqu'à Frankfurt Et une fois à Frankfurt J'ai pris un autre avion Lufthansa Pour Tokyo Et de Tokyo à Paris Donc le retour J'ai pris un Oni Pond Airways Et ça j'étais vraiment super contente Airways ou Airlines Je ne sais plus Parce que Premièrement la vitre Je pouvais régler la luminosité Ce qui est un truc génial Puisque moi j'ai les yeux Extrêmement sensibles à la lumière Mais vraiment Et que du coup Ben dans l'avion Aller Même avec mes lunettes de soleil J'étais comme ça Pendant tout le trajet Parce que la lumière du soleil Sur les nuages Mais ça me brûlait la rétine C'était un truc de fou Et donc Le pouvoir régler Je ne sais plus parler Pouvoir régler La luminosité de la fenêtre C'était vraiment un truc de fou Ensuite il y avait de la crème Dans les toilettes Il y avait Une hôtesse de l'air Qui parlait français Ce que je n'avais pas eu Dans l'avion précédent Donc pour l'aller Elle parlait français D'ailleurs elle avait l'air Très contente de parler français La nourriture c'était Super bon Le service génial Donc bref C'était vraiment génial Que ce soit Lufthansa Ou Anna Même si Anna était quand même mieux Mais bon c'est japonais Donc évidemment Il y a toujours un service Plus fourni Donc voilà Donc moyen de transport J'ai pris l'avion Parle-tu bien Peut-être qu'on me demandait Le moyen de transport au Japon En fait je ne sais pas Mais au Japon J'ai pris le métro Le train Et voilà Le métro, le train, le bus Voilà Normal quoi Comme tout le monde Parle-tu bien cette langue Alors j'ai fait Un an Enfin deux ans Mais deux fois la première année De japonais Simplement Première fois j'ai doublé Parce que je n'ai pas passé mon examen Parce que Bah j'avais pas un niveau De fou Et je ne voulais pas réussir Avec 15 sur 20 C'est vraiment pas quelque chose Que j'apprécie Et donc j'ai préféré Ne pas passer mon examen Et recommencer mon année Et l'année suivante En fait je n'ai pas passé mon examen Parce que j'ai adopté mon chien Entre guillemets Ce jour-là Donc je ne pouvais pas aller A l'examen Avec le chien Et bah j'ai choisi le chien Donc voilà Je n'ai pas passé mon examen Mais tout ça pour dire Que après Un an est passé Et un an sans Sans exercer une langue Qui n'est pas votre propre langue Bah c'est difficile On oublie Donc je pouvais poser des questions Je comprenais certainement Dans les phrases Je comprenais le thème des phrases Mais je ne comprenais pas spécialement Ce qu'on disait Par rapport à ça Donc c'était un peu chiant au début Mais au final Bah je vous avoue Que je m'en fichais un peu Et bah c'était juste Un peu nulle De ne pas comprendre Quand on répondait à mes questions Et que du coup Je me disais Mais pourquoi Tu continues de poser des questions Alors que tu ne comprends jamais Les réponses Et bon voilà Question suivante Les gens sont-ils accueillants ? Il faut dire que les japonais Sont de très bons hôtes Le propriétaire de la guest house Est venu me chercher à la gare Parce que je ne trouvais déjà pas la bonne gare Donc c'était foutu Et ensuite Il m'a fait visiter Toute la maison Il m'a tout bien expliqué Même s'il ne parlait pas extrêmement bien anglais Et même si moi je ne comprenais pas trop trop ce qu'il disait Parce que je ne parlais pas non plus anglais En fait quand je suis partie Il a fait tout ce qu'il pouvait Et c'est vrai que les japonais au quotidien Chaque fois que je demandais mon chemin Toutes les questions que j'avais Ils se coupaient toujours en quatre Pour me répondre Même s'ils n'y arrivaient pas Même s'ils te lâchaient quatre phrases En une demi-seconde Je n'avais même pas compris un seul mot Mais ils étaient Ils se coupent en mille morceaux Pour vous aider Puis ils sont vraiment sympas C'était Compliment sur compliment Tout le temps Ta peau est si rose Merci je suis d'un cochon Ta peau est si douce Oh là là Regarde ta belle manucure Oui magnifique manucure du jour C'était compliment sur compliment Gentillesse Vraiment Super Aidant Je ne sais pas comment on dit ça En français Enfin bref Donc voilà Est-ce triste pauvre Ce n'est pas un pays Spécialement riche Ce n'est pas non plus un pays Spécialement pauvre Mais je pense que Il y a quand même Pas mal de gens Pauvres Plus qu'ici En tout cas je ne suis pas sûre De ce que j'ai dit Je n'ai pas vu des tonnes De SDF Bon il faut dire que Beaucoup de SDF Sont dans les parcs Mais Par contre J'ai vu pas mal de maisons En tôle Des maisons vraiment On ne peut même plus dire Modeste à ce point là Donc vraiment Pauvres Mais Maintenant je ne sais pas Si c'est spécialement triste Parce que Je vous avoue que Les japonais ne sont pas vraiment Des gens Qui Qui montrent leurs sentiments Donc triste Je ne sais pas Et Aussi le fait Du fait Que moi De ce que je sais De ce que j'ai vu De ce que j'ai vécu là-bas Même les SDF Ils Enfin Ils ne font pas la manche Ils sont Ils sont juste Ils ont accepté Le fait des SDF Et ils ont Entre guillemets Une aide C'est le fait Qu'ils peuvent dormir Dans les Dans les parcs Sous des tentes A condition Qu'ils fassent Certaines tâches Comme trier les déchets Il y a des gens Que ça dérange J'ai déjà vu sur internet Des gens qui disaient Que c'était dégueulasse De se servir ainsi De gens qui sont déjà Assez malheureux Dans leur vie Et bien moi Au contraire Je trouve que c'est très bien Pourquoi ? Pour la simple raison Que les SDF ici On les laisse crever Dans leur merde C'est limite Si on ne leur lance pas De la chasse Sur la gueule Tellement Les gens n'ont aucun respect Pour les SDF Et ces gens Ils sont là Tant pis On ne peut rien y faire On ne va pas leur passer ça On ne peut rien faire Pour eux Tandis que là Ils ont trouvé une solution Ils se sont dit On va leur donner des tentes Mais on ne va pas leur donner Gratuitement Parce que sinon Enfin Voilà Eux ils vont avoir des tentes Et quoi Et voilà Ils vont dormir Sous des tentes Le truc c'est que Le fait de leur donner Un travail Contre un logement Donc un toit Ben ça Ça fait que Eux dans leur tête Ils sont plus humains Plus comme tout le monde Puisqu'ils ont fait un travail Pour mériter le fait D'avoir un toit Sur leur tête Alors c'est pas le plus beau Travail du monde Et c'est pas non plus Le plus beau toit Qu'on peut avoir sur sa tête Mais n'empêche Que c'est quand même Beaucoup mieux Que ce que nous On a dans nos pays Donc je trouve pas Que ce soit triste Comme pays Je pense que c'est un pays Qui avance Quand ils ont des problèmes Ils font en sorte De s'en sortir Et donc je pense que Malgré la pauvreté Que j'ai pu voir A certains endroits C'est pas aussi négatif Que ce qu'on peut voir Chez nous Alors question suivante Quelle a été ta réaction En arrivant Bon il y a une autre question En même temps On va s'arrêter là d'abord En arrivant J'ai pas vraiment réagi En fait d'abord Je me suis dit Mon dieu Cet aéroport est beaucoup trop grand Je ne vais jamais m'en sortir Ensuite je me suis dit Ouh là là Personne ne connait la gare A laquelle je dois Me retrouver Et c'est réel Parce que pendant tout le voyage Il a vraiment fallu Que moi J'apprenne par coeur Le chemin Pour rentrer à la maison Depuis n'importe Quel quartier De Tokyo Parce que personne Ne connaissait Ce petit arrêt Qui est d'une compagnie Une compagnie Vous savez Comme les bus là Privé Voilà C'est un train D'une compagnie privée Donc personne n'est au courant Que ce train existe Et donc C'était vraiment la merde Le premier jour Parce que Je suis arrivée Avec ma grosse valise Et je ne savais pas Ce que je devais faire Je ne savais pas Où aller C'était vraiment incroyable Mais n'empêche Que quand je suis entrée Dans le train Bah j'étais vraiment contente Je me suis dit Ça y est Je suis au Japon Mais c'était pas transcendant Non plus Je me suis juste dit En fait Ça y est Je suis chez moi C'est un peu comme Quand on est parti Longtemps Et on rentre à la maison On se pose sur le canap Et on est là Ah je suis à la maison Enfin tranquille Et c'est vraiment Ce que j'ai ressenti Quand je suis arrivée au Japon C'était Ah je suis à la maison C'est cool Et un preuve Que je me sentais vraiment Chez moi Et c'est vraiment Quelque chose Qui m'a choquée Qui me choque encore Aujourd'hui Quand je vois La rechute C'est que Quand j'étais sur place Ça peut paraître con Mais quand j'étais sur place Je ne me rongeais plus les ongles Donc pendant un mois J'ai pu mis un seul De mes doigts en bouche Et comme vous pouvez le voir Je suis revenue Et c'est vraiment La cata Et donc Vraiment La seule réaction que j'ai eu C'était Super Je suis enfin à la maison Mais ce n'était malheureusement Pas définitif Donc la suite de la question Le décalage horaire C'était un peu gênant Ou pas C'était pas du tout gênant Parce que j'ai bien fait attention Dans le train De dormir aux heures Qu'il fallait Donc aux heures Auxquelles les japonais Doivent dormir Donc j'ai mis mon téléphone Et mon ordinateur A l'heure japonaise Et quand j'ai vu Qu'il était quelque chose Comme 21h Là je suis allée dormir Enfin je me suis endormie Je suis allée dormir Comme si j'avais bougé Non je me suis endormie J'ai fermé la fenêtre Et effectivement Quelques minutes plus tard Les hôtesses de l'air Ont demandé de fermer Enfin fermer les fenêtres On se comprend Fermer les volets Et voilà Donc on a dormi Quand il fallait dormir Et du coup Zéro problème Le seul problème C'est que le soleil Se lève beaucoup trop tôt Au Japon Et que Là j'ai du mal à dormir En fait quand il y a de la lumière Donc c'était un petit peu difficile Juste ce truc là C'était pas vraiment Un décollage horaire C'était plutôt Un décalage luminaire Enfin Aucun ça ce que je dis Mais Donc bref Quand je reste un petit peu Trop longtemps On bat dans la cuisine A boire mes petites Vodkas raisins Bah après je n'arrivais pas Trop à dormir Parce qu'il y avait Trop de lumière Parce qu'à 3h du matin Le soleil se lève Et c'est vraiment trop nul Alors Question suivante Comment ont été Tes rapports sociaux Avec les japonais Il me semble que Tu ne parles pas la langue Est-ce que ça a été difficile Du coup Alors le fait que Je parle pas la langue Je le dis Parce que Dire je sais poser des questions C'est pas parler la langue C'est juste Voilà Je sais poser des questions Je connais la tournure de phrases Je connais les mots Et voilà Mais parler vraiment Je sais pas parler Et l'anglais Non plus A la base Je savais vraiment pas parler anglais Et ce qui a fait que Pendant Je dirais les 4 premiers jours En fait j'ai quasi Quasi rien dit C'est pour ça que j'arrêtais pas En fait j'arrêtais pas De boire Ma merveilleuse Ma merveilleuse vodka raison Qui me manque tellement J'ai envie d'y retourner Juste pour ça Cette vodka raison C'est un truc énorme Enfin bref Je buvais cette vodka Tous les soirs Et à chaque fois Bah on passait une super soirée Et je me libérais Et j'arrivais à me faire comprendre Beaucoup plus facilement Puisqu'il y avait le stress en moins Mais Oui au fur et à mesure du temps Bah j'ai fini par apprendre A parler A me faire comprendre En anglais Bon parler quand même Parce que c'était pas Je suis pas à un niveau Non plus maternel quoi Mais Disons Fallait le temps Que la seule année Que j'ai fait d'anglais Remonte Et au fur et à mesure aussi Bah de rester avec mon amie Marline Qui est juste là derrière Qui elle parlait Très bien anglais Je restais avec elle Toute la journée Pendant 10 jours Et Bah ça a fait que Au fur et à mesure Je parlais anglais Mais par contre Avec les japonais C'est vrai que Mais à part ceux de la maison Il y a très peu De japonais Qui parlent anglais Et donc C'était un peu Chaud Parce que Il y a des fois Où je demandais S'ils parlaient anglais Et ils me disaient non Et j'avais envie Limite de leur demander S'ils parlaient espagnol Mais tout sauf japonais Parce qu'en fait Le problème C'est quand ils parlent Dans leur langue Ils parlent extrêmement vite Et Je comprends Même si j'aurais pu le comprendre S'ils parlaient lentement Je ne comprends rien Du tout Et j'utilise des longues phrases Avec plein de mots Et C'était vraiment compliqué Pour moi Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure Je comprenais de plus en plus Et Je pense que Au fur et à mesure que j'irai Si j'y retourne Bah j'y retournerai Mais bon Si j'y retourne assez régulièrement Je finirai par comprendre la langue Mais oui Ça a été un problème Ça a été un problème On va le dire Entre guillemets Parce qu'en fait Moi je m'en fichais un peu Enfin je ne suis pas une personne Très sociale Donc ce n'était pas si grave De ne pas pouvoir parler C'était juste Surtout le fait d'être là Et le fait d'être avec eux Qui me plaisait Le fait de parler Ce n'était pas vraiment Important Mais bon voilà Question suivante Est-ce que tu penses Que le régime alimentaire japonais Est plus sain que le nôtre Je pense que le régime de base Japonais est plus sain Pourquoi ? Parce qu'ils mangent Beaucoup 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 de riz Ils mangent Trois fois par jour Un dîner Donc nous on mange Des calogs au matin Des tartines à midi Et à dîner le soir Ça c'est merveilleux Bravo Vraiment c'est le pire Qu'on puisse faire Et eux en fait Ce qu'ils font C'est qu'au matin Ils mangent de la viande Des légumes Du riz De la soupe Du machin Du brol Voilà Ils font un dîner complet Le matin C'est pas des grosses quantités Mais c'est complet Et ils refont pareil à midi Et ils refont pareil au soir Donc au final Ils ont eu De l'énergie Toute la journée Bon c'est vrai qu'au soir C'est pas vraiment utile Mais bon voilà C'est quand même déjà Beaucoup mieux que ce que nous On fait Nous on mange vraiment Comme des Comme des branques Et donc je pense que C'est mieux Le seul problème C'est que Ces dernières années Le Japon a fortement Augmenté Sa consommation De viande Et c'est quelque chose Que j'ai beaucoup vu Moi qui essaie De faire attention A pas manger trop de viande Au Japon J'ai pas vraiment eu le choix Parce qu'il y a de la viande Partout Et en quantité Et c'est vraiment Presque impossible De pas manger de la viande Parce qu'il y a rien Pour remplacer la viande En fait Il y a pas grand chose Qui existe Ou que j'ai pu voir En supermarché Qui soit protéinée Sans qu'il y ait De la viande Ou du poisson Donc voilà Il a bien fallu Que Que j'en mange Comme tout le monde Au lieu d'en manger moins J'en ai mangé Comme tout le monde Mais voilà Et donc ça C'est un problème Parce que C'est mauvais Que ce soit pour eux Ou que ce soit pour la planète Puisqu'ils Utilisent une trop grosse production Pour leurs besoins Qui ne sont pas Donc voilà Il y a-t-il des lieux A visiter Qui ne faut rater Sous aucun prétexte Alors J'ai trois lieux Le premier lieu C'est Arashiyama Donc là Il y a la forêt de bambou Il y a Les temples D'ailleurs Le temple avec le très beau jardin Avec l'école Que vous avez pu voir Dans mon vlog Arashiyama Je pense que Je ne vais pas dire un chiffre Parce que Déjà A ce moment là Je ne m'en sortais pas Alors maintenant c'est pire Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et à la montagne Des singes À Arashiyama J'y suis pas allée Parce que j'avais peur Qu'elle me pique ma caméra Et Mais j'irai la prochaine fois Evidemment Je prendrai mon courage à deux mains Et je tiendrai très fort Ma caméra Et ensuite À Arashiyama Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et il y a La vue magnifique Que je vous avais montré en vidéo Mais je vous avoue Qu'en vidéo C'est rien Comparé à ce que c'était En vrai En vrai J'avais le coeur qui battait A mille à l'heure C'était un truc de fou Et c'est vrai que Quand je regarde la vidéo Ça me choque pas Mais C'est fou Ce que À ce moment là J'étais vraiment Ailleurs J'avais l'impression Que Que le monde Que je connaissais C'était pas le vrai monde Et que c'était ça La vraie vie Enfin c'était un truc de fou Ensuite il y a Nara Pourquoi ? Parce que Je regarde mon petit En fait j'ai un petit Un petit strap Sur ma caméra Que j'ai acheté à Nara Donc c'est un petit dain Qui essaye de faire peur Mais il n'arrive pas trop Je vais essayer de vous le montrer Tiens Je sais pas si je vais y arriver Il va être super proche Voilà Vous voyez l'essai de faire peur Mais il n'arrive pas En plus il a un petit diamant C'est vraiment trop ridicule En bref c'est pour ça Que je l'ai pris Mais bon Revenons-en au sujet Donc Nara Pourquoi ? Parce que Justement ce fait De pouvoir être proche de dain C'est quelque chose Qui nous arrivera jamais ici Par exemple avec des biches Ou des chevreuils Ou quoi Parce qu'elles ont trop peur De nous Parce qu'on les chasse Et Voilà Parce que Ce sont des animaux méfiants A la base Mais que voilà On peut voir que On se rend compte en fait Que si on respecte les animaux Ils peuvent être proches de nous Et ne pas avoir peur de nous Et on peut vivre tous En communauté C'est vraiment ça qui est magnifique Quand je suis allée à Nara C'est vraiment de voir que Je peux me coucher A côté d'un dain Et le caresser Et il ne va rien dire Enfin il va juste me regarder Avec ses beaux cils Et c'est tout Et c'était vraiment magnifique Et le troisième lieu Ben c'est Odaiba Et donc c'est dans la baie de Tokyo Et ce que j'ai aimé à Odaiba C'est le fait d'avoir la plage L'eau La plage est quand même vraiment jolie Et puis l'ambiance de voir les japonais à la plage Je ne sais pas Les chiens déguisés Qui se promènent sur la plage C'est incroyable Et puis Il y a aussi le Rainbow Bridge Et puis le fait que Quand le ciel est clair Vous allez voir Le plus beau coucher de soleil De votre vie Le soleil est énorme Il est rouge Il descend dans les immeubles Et quand vous retournez Vous voyez que Tout est rose autour de vous Sur les immeubles en vert Ça se voit partout Partout Vous voyez le coucher de soleil C'est vraiment magnifique Et c'est vraiment un endroit Que j'ai adoré Et que je pense que S'il y avait un endroit Où on dirait Tu choisis Où tu veux Vivre Dans une ville Parce que moi Ce serait d'office la campagne Mais dans une ville Ce serait d'office Odaiba Parce que c'est parfait pour moi Ensuite Niveau mode et style Qu'aimes-tu le plus au Japon ? Alors c'est pas un style En particulier Parce que ça Je m'en fiche un peu Mais ce que j'aime le plus C'est que tout le monde S'en fout de ce que vous portez Et qu'il n'y a aucune honte Il n'y a aucun problème Si vous voulez porter Six paires de chaussettes Même sur les mains C'est pas grave Et c'est ça que j'aime Parce qu'ici On vous juge tout le temps Pour une connerie Des fois je porte des chaussettes Avec mes chaussures Je les remonte haut Parce que moi je les aime Mes chaussettes Elles sont jolies Et j'ai envie Que je puisse les voir tout le temps J'ai envie qu'elles dépassent Mes chaussures Je les kiffe Et tout le monde trouve ça Super ridicule Enfin je vois pas pourquoi Et je vois pas en quoi Ça les regarde Je m'en fous Je vis ma vie C'est mes chaussettes Je les aime Je peux quand même le faire Enfin je vois pas le problème Mais ici ça pose problème Et là bas il n'y a aucun soucis Et c'est ça que j'aime en fait C'est le fait que T'es libre de faire ce que tu veux Parce que Oui c'est pas bien Tout le monde s'en fout de toi Mais moi je trouve ça bien Justement Parce que j'ai pas envie Qu'on s'intéresse à ce que je porte De façon négative En portant un jugement Actif et ridicule Sur des choses Qui n'ont aucune importance Et c'est ce que j'aime là bas Au niveau du style C'est qu'ils sont Ils vont jamais vous critiquer Sur ce que vous portez C'est ça qui est cool Donc voilà J'ai pas vraiment de préférence De style Mis à part ça Ensuite as-tu eu l'occasion De croiser des lolitas Etc Alors oui évidemment Vu que j'étais à Tokyo Et que j'ai fait à peu près Toutes les villes J'ai croisé des lolitas J'ai croisé un peu Tous les styles Mais le seul truc Que j'ai retenu En fait c'était une fille Qui était habillée En mariée Mais vraiment En mariée de manga Son visage était blanc Tout son maquillage était blanc Les lèvres, les yeux Tout était blanc Elle avait une grande ombrelle Comme ça Et C'est celle qui m'a le plus marquée En fait Et d'ailleurs ça a marquée tout le monde Puisque même les japonais Se retournaient sur elle Tout le monde se retournait sur elle Parce que Là c'était vraiment fou quoi De haut en bas Tout beau Tout blanc Tout en dentelle Tout en volume C'était vraiment Ça attirait l'attention Mais sinon oui J'ai vu des tas de gens Avec des tas de styles Mais j'ai pas vraiment fait attention Parce qu'on s'habitue très vite En fait Et on finit par Enfin moi personnellement J'ai toujours eu Bizarrement Je me suis J'ai toujours été un peu Un peu comme les japonais Donc je m'en fiche un peu Je vais regarder vite fait Mais c'est pas Voilà Tu fais ce que tu veux quoi Ensuite Es-tu allé visiter Harajuku Je le prononce toujours comme inarabe Je sais pas pourquoi Et donc oui J'y suis allée évidemment Maintenant J'y suis passée vite fait Pour aller à Shinjuku Shibuya Je ne sais plus Un des deux Enfin je me suis toujours Trompée entre les deux Donc c'est pas grave Vous comprendrez Je suis le plus près des deux Et donc j'y suis passée Deux trois fois Je n'ai pas vraiment fait Très attention Maintenant Je suis allée à Takeshita Dori En pleine nuit Et donc les magasins Ils étaient toujours ouverts Enfin en pleine nuit Et on se comprend Parce qu'au Japon On ne sait jamais Troque heure il est Si on se bat sur la luminosité Et c'est vraiment C'était vraiment trop cool Parce qu'il y avait du rose partout Il y avait des lunettes En forme de coeur Il y avait des tas de headbands Avec des fleurs partout Des tas de trucs Un peu sorcières Comme ça Enfin c'était vraiment C'était vraiment génial Et mis à part les gens Je ne vais pas faire Vraiment attention Mais c'est vrai qu'il y avait Beaucoup de gens stylés Je m'en fiche un peu Mais voilà C'est vachement sympa Mais par contre Je n'ai rien acheté là-bas Parce que quand j'y suis passée Vraiment dans la rue Et que j'ai vu tous les magasins Je n'avais pas un bal Donc voilà Mais c'est vrai Que j'y retournerai La prochaine fois Là c'était vraiment Le voyage Pour voir ce qu'il y a Plus que pour faire les choses Donc voilà Ensuite Prochaine question Je pense que c'est fini Oui c'est fini C'est nul Mais je vais quand même vous parler Quand même De la colloque que j'ai fait Attendez Je pose juste Voilà je fais plein de bruit Je pose juste mon ordi Donc la colloque Donc la colloque que j'ai fait Avec Airbnb Parce que C'est quelque chose Quelque chose Que je trouve quand même important Je ne comprends pas trop Pourquoi vous n'avez pas posé la question Parce que vous ne m'avez pas demandé Où est-ce que j'ai dormi Etc En fait ce que j'ai fait C'est que j'ai choisi une colloque Pourquoi ? Parce que d'abord C'était moins cher J'ai payé 600 euros Pour un mois Donc c'est vraiment Que dalle J'avais une chambre Il y avait deux salles de bain Il y avait la cuisine Avec plusieurs tacs Etc Donc c'était vraiment très bien D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai choisi cette colocation là C'est parce que Il y avait 4 ou 5 Je ne sais plus Tacs de cuisson Et que je ne voulais pas Me faire des nouilles Tous les soirs Donc voilà Ensuite J'avais mes colocataires J'ai fait la connaissance De beaucoup de personnes Et j'en suis Vraiment contente Et je suis fière D'avoir réussi A m'intégrer Dans des groupes de personnes Que je ne connaissais pas du tout Et qui ne me connaissaient pas du tout Et qui ne se connaissaient peut-être Même pas entre eux Pour la plupart Et donc je trouvais ça vraiment bien Je voulais vous en parler Parce que premièrement C'est pas cher Et ensuite Quand vous êtes seul Comme ça Vous faites la connaissance De gens Et vous en apprenez plus Sur le pays Parce qu'il y a des gens Qui sont là depuis des années Il y a des gens Qui ont toujours été là Il y a des gens Qui viennent d'arriver Il y a des passionnés Il y a un peu tout en fait Et au final C'est un bel échange Et voilà C'est tout ce que je voulais dire Au final C'est un bel échange On fait de belles rencontres Et c'est un des trucs Que j'ai préféré en fait Pendant mon voyage C'est de rencontrer Toutes ces personnes De faire toutes ces choses Que je n'aurais jamais faites Si j'étais partie seule Dans un appart Où je ne vois jamais personne Je crois que j'aurais plutôt Déprimé dans mon coin Et là pour le coup Ben c'était vraiment super Et je suis vraiment contente D'avoir osé le faire D'avoir osé partir Et d'avoir osé Aller dans une maison Avec des inconnus Parce qu'à la base J'avoue que j'avais un petit peu peur De tomber sur un psychopathe Qui va dans des maisons Airbnb Pour pouvoir faire du mal aux gens Mais rien à voir En fait ça s'est tout très bien passé J'ai fait la connaissance De facilement 15 personnes Sur un mois Et voilà C'était toutes des personnes Merveilleuses Toutes des personnes Très gentilles Et je vous conseille vraiment De faire ça Parce que Parce que c'est tellement Plus intéressant Et c'est tellement mieux Que d'aller à l'hôtel Et de se faire chier À l'hôtel Là au moins le soir Il y avait toujours Quelqu'un à qui parler Il y avait toujours Quelqu'un avec qui boire un verre Avec qui manger Pour qui faire à manger Enfin c'était vraiment C'était vraiment cool Et donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Par rapport à ça Donc sur ce Cette vidéo est terminée Je suis absolument sûre Qu'elle est très longue Puisque j'ai perdu Une barre de batterie Sur le temps de cette vidéo Donc à mon avis J'ai un petit peu dépassé les bornes Mais tant pis J'avais des choses à dire J'avais vraiment envie De bien répondre À vos questions J'arrive pas à parler C'est dingue Et donc j'espère Que ça vous aura plu Si jamais vous avez D'autres questions Ce qui m'étonnerait Mais bon on sait jamais Si vous avez d'autres questions Vous pourrez les poser Et j'y répondrai En commentaire Je viens de me faire super mal A la cicatrice Tout va bien J'y répondrai en commentaire Et sur ce Je vous fais de gros bisous Et rendez-vous dimanche Pour un tuto maquillage Qui je l'espère Sera avec de nouveaux produits J'espère qu'ils vont arriver Cette semaine En toute logique Ce sera le cas Et donc Je vous dis à dimanche Et je vous fais de gros bisous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada